Mais d'abord une petite intro avec un joli texte d'humeur mais qui donne de la force c'est à dire littéralement notre génération qui est en mode oui oh là là la vie c'est de la merde mais quand même il ya un peu de métaphysique bien sûr dans son texte ça parle du sens de la vie tout ça j'ai vraiment eu trop fort il est basé d'aggerman d'aggerman basé durée en 52 il voit tous les philosophes qui après guerre essaye de trouver un peu de sens assez dit qui n'en a vraiment plus pour le coup après la seconde guerre mondiale et l'horreur du truc il va défoncer tout le monde avec poésie et humanité plutôt que fac scénologique un texte donc de sig d'aggerman en 1952 ça fait 10 pages ça va être rapide je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux on j'ai rien dit c'est d'humeur j'ai rien dit c'est toujours beau d'humeur du est mort il ya plus de religion on peut plus croire en rien la vie c'est de la merde c'est terrible on peut donc pas être je n'ai reçu un héritage ni dieu ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un dieu on m'a pas non plus légué la fureur bien déguisé du sceptique les rues dessus du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui n'inspirent que le doute ni à celui qui cultive son doute comme si celui ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres cette fière m'atteindrait moi même car je suis bien certain d'une chose le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier ce qui me concerne je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier partout où je crois l'apercevoir dans la forêt je tire ok le chasseur ok nature chasse pêche et découverte là je sais pas comment ça s'appelle le parti le parti de la chasse là souvent quand je tire donc je crois l'apercevoir souvent je n'atteins que le vide mais une fois de temps en temps une proie tombe à mes pieds et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre je me dépêche de m'emparer de ma victime qu'est-je alors entre mes bras puisque je suis solitaire une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux puisque je suis poète un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander vendez l'arc des mots bien sûr un de l'écriture puisque je suis prisonnier un aperçu soudain de la liberté puisque je suis menacé par la mort un animal vivant et bien chaud un coeur qui bat de façon sarcastique puisque je suis menacé par la mer un récif de granit bien dur vous entendez auquel m'accrocher pour ne pas me noyer mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviés et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux je suis ton plaisir aime les tous je suis ton talent faisant aussi mauvais usage que de toi même je suis ton désir de jouissance ça le dise les gourmets je suis ta solitude méprise les hommes je suis ton inspiration à la mort alors tranche effectivement c'est se parle d'un petit peu de suicide là c'est la consolation un peu extrême de trouver un peu de l'outrance dans tout ce que tu fais quoi donc elle plaît dans le plaisir se noyer dans le plaisir quelque part le fil du rasoir est bien étroit je vois ma vie menacée par deux périls d'un côté les boucles avides de la gourmandise de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit elle-même mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et la saisie même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs pour moi il ne suffit pas de savoir que puisque nous sommes pas libres de nos actes est excusable ce que cherche ce n'est pas une excuse à ma vie mais exactement le contraire d'une excuse le pardon l'idée me vient finalement toute consolation ne prenant pas en compte ma liberté elle est trompeuse qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir en effet lorsque mon désespoir me dit perd confiance car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits la fausse consolation le cri espère car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours mais l'humanité n'a qu'à faire d'une consolation en forme de maux d'esprit elle a besoin d'une consolation qui illumine et celui qui souhaite devenir mauvais c'est à dire devenir un homme qui agissent comme si toutes les actions étaient défendables c'est à dire quelqu'un de beaucoup amoral sans parler d'amoralité mais quelqu'un qui peut se permettre tout en disant qu'il y aura toujours une excuse quoi il doit au moins cette personne avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient il dit ne soyez pas de mauvais soins si vous trouvez de la consolation dans le fait d'être des connards assumer d'être des connards bordel plutôt que vous cacher en avec des excuses de merde personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité personne ne sait quand tombera le crispus et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits c'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas je peux par exemple marché sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent que devient alors le temps si ce n'est une consolation pour le fait que rien dit de ce qui est humain ne dure et quelle misérable consolation qui n'enrigit que les suisses je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposé de tout ce danger et sentir soudainement la mort me cerner elle se trouve dans le feu dans tous les objets pointus qui m'entoure dans le poids du toit et dans la masse des murs elle se trouve dans l'eau dans la neige dans la chaleur et dans mon sang eux devient alors le sentiment humain de sécurité si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a le plus proche de la vie et quelle misérable consolation ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier c'est en quelle douleur ou quelle douleur je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur terre je rassemble tous ces mots en un livre ce livre et je l'offre au monde en retour celui ci me donne la richesse la gloire et le silence mais que puis-je bien faire de cet argent et quel plaisir je puisse prendre à contribuer au progrès de la littérature je ne désire que ce que je n'aurais pas confirmation de ce que mes mots ont touché le coeur du monde à frérot frérot mais si tu peux l'avoir la confirmation que tes mots ils ont touché le coeur du monde putain je sais que t'es mort mais putain ton texte il a touché tellement de gens que devient alors mon talent si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude cinq fois plus fort je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui me chuchote vie simplement prend ce que tu désires et n'aie pas peur des lois mais qu'est ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années pour devenir un lézard il ya une note de la page qui dit dans l'île décontamée d'argermann symbolise par le lézard l'insensibilité la fermeture à autrui pour finir je peux m'apercevoir que cette terre est une fausse commune dans laquelle le roi salomon ophélie et himmler reposent côte à côte alors le roi salomon ophélie j'ai pas forcément les rêves mais himmler c'est en asie donc bon au final bon au mauvais on va tous mourir je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou oiseaux dans le ciel croyant le fait que la philosophie peut aider à aller dans la vie comme un poisson va dans l'eau c'est bon je trouve la formule incroyable lui il en a pas quoi il est juste perdu tout ce que je possède c'est un duel et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolation qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond désespoir et les vrais qui me mène vers une libération temporaire je devrais peut-être dire la vraie car à la vérité n'existe moi pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle celle qui me dit que je suis un homme libre un individu inviolable un être souverain à l'intérieur de ses limites mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance on dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre et c'est certainement vrai puis c'est même sans être certainement vrai c'est que t'as pas trop le choix un moment de passer par là de toute façon d'avoir d'avoir cette peur de vivre et cette dépendance quoi et on passe par là c'est tout à la lumière de mes actes je n'aperçois je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain les autres hommes ont d'autres maîtres en ce qui me concerne mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employé de peur de l'avoir perdu s'il flex sur le fait qu'il a un talent d'écriture et qu'il le sait de plus je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne de peur de lui nuire et lorsque la dépression arrive finalement je suis aussi mon esclave mon plus grand désir est de la retenir mon plus grand plaisir et de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu la capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir de mon dégoût et de mes faiblesses non mais oui mais tu vois ça c'est le piège de la dépression c'est quand vous êtes en dépression vous connaissez tellement plus que la dépression que ça devient votre compagnie votre allié la dépression et vous avez pu envie qu'elle parte quelque part vous avez envie qu'elle part bien sûr ce que vous voulez vous sentir bien vous avez envie de crever vous allez mal donc quelque part si elle était pas là bah vous sauriez plus comment ressentir des choses de la vie au moins elle vous fait ressentir quelque chose au moins vous fait sentir paradoxalement vivant c'est très étrangeant comme sentiment pour avoir été dépressif pendant des années je le sais tu vois que genre c'était devenu une part intégrante de ma personnalité tu vois et pour lui plutôt que de vivre d'autres sentiments et d'autres déceptions tu préfères rester tout en bas tout le temps dans le mal ça t'as pas à subir l'espoir qui s'effondre tu vas tout le temps mal après il a un peu raison quand tu es en plein bonheur t'as pas spécialement envie d'imaginer des trucs a déjà suffisamment à savourer là c'est le piège tu vois de smith un peu de l'écrivain maudit plus légitime quelque part si tu vas mal parce que t'as plus de choses à dire et tout alors que c'est totalement faux genre y'a que ça de deep t'as quand même une espèce de parallèle qui existe la tristesse c'est dit pourquoi la joie serait pas aussi deep disons qu'elle est plutôt high tu vois elle est élevée et on a plus habitué à savoir décrypter analyser en quoi la tristesse elle est profonde en quoi elle est complexe que ta joie parce que quand tu vas pas bien t'as envie de comprendre pourquoi tu vas pas bien alors que comme tu dis shazam quand t'es heureux t'as pas envie de savoir pourquoi t'es heureux alors qu'en fait il ya plein de raisons plein de micro raisons plein de complexité aussi qui participe à ta joie mais bon on a moins envie de le faire parce que on a envie de vivre à ces moments là alors que quand on va pas bien on va on a envie de s'y échapper par tous les moyens et l'analyser essayer de la comprendre et de la détailler ça fait ça fait du bien comme là ce texte tu vois d'écrire ce qui va pas ça fait du bien aussi ça nous aide à nous comprendre avec une joie amère je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi même enseveli sous la neige de l'oubli mais la dépression est une poupée russe et dans la dernière poupée se trouve un couteau une lame de rasoir un poison une eau profonde et un seau dans un grand trou je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort ils me suivent comme des chiens à moins que le chien ce ne soit moi et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de liberté humaine il le dit dans le mythe de 6,8 42 bon ok d'accord c'est d'aggerman qui a piqué cette phrase à camu alors on met phrases incroyables commencer par dire que le suicide c'est la plus grande question philosophique à la claque la claque tu te confondes en fait c'est juste la confrontation de la première question philosophique que tu demandes en général dans ta vie et qui te fait turbobader qui t'amène à une dépression et que beaucoup fuit c'est c'est quoi le sens quoi en fait pourquoi c'est pourquoi quel est le sens de la vie cette question mène souvent à cette question du suicide c'est vraiment le l'angoisse existentielle est ce que quelque part on n'est pas les les survivants de la métaphysique quoi mais donc je reprends la lecture mais venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore voici que s'approche le miracle de la libération à cela peut se produire sur le rivage et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi et qui est maintenant le témoin de mon ascension à la liberté en quoi consiste donc ce miracle tout simplement dans la découverte soudaine que personne aucune puissance aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre viennent à s'étioler car si ce désir n'existe pas qu'est ce qui peut alors exister c'est vraiment le retournement de bah finalement ce qui me déprime dans le monde peut pas m'enlever l'envie de vivre puisque à la base j'avais pas un désir de vivre le doomer met sa carte piège en fait plus tu la fréquentes aussi tu as dépression c'est ça qu'il faut se dire c'est que personne ne peut vous faire de mal plus que vous même ton mal-être t'enferme dans toi même pour te protéger de choses qui extérieurement pourraient te faire encore plus mal et en fait quand tu as été longtemps dans cette dépression et tu es aguerri à ça tu es déjà balèze face à la dépression et tu continues à avoir peur que la vie te fasse mal mais tu es tellement habitué à ça tu es devenu tellement plus fort et ça tu réalises pas que la dépression t'a rendu plus fort quelque part tu restes fragile parce qu'on est toujours fragile bah tu peux toujours retomber en dépression c'est la vie simplement tu sais mieux comment t'occuper de toi même pour en ressortir et était moins fragile vis-à-vis de ce qu'il ya d'extérieur la vraie force entre guillemets c'est de connaître parce que tu sais où aller tu sais quand te préserver tu sais quand éviter de te faire mal fuir une situation difficile quand tu te sens pas bien c'est le c'est la meilleure réaction à avoir c'est celle qui va te préserver qui va te éviter de te faire du mal et parfois se confronter à la chose c'est pas toujours de la manière dont on l'entend pareil avec la dépression des trucs que tu peux pas esquiver indéfiniment c'est ça il ya un moment ou un autre c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'envers soi-même il ya un moment un autre il faudra faudra faire face à ces idées et les confronter et bas ce qui est intéressant c'est que ce genre de texte ce genre de réflexion là qu'on a de ce qu'on dit c'est ça qui peut te donner des bases des structures pour les affronter et les réfléchir parce que tu peux pas les esquiver indéfiniment Sinon comme je disais tu vas faire une crise de la cinquantaine et tu vas plaquer ta femme et tes gosses pour t'acheter une décapotable rouge et et te rendre compte que tu es homosexuel c'est très bien c'est très très bien peut-être tu aurais pu le faire avant donc eux deux entre guillemets briser briser une vie de famille tu vois et des gens qui qui ne soupçonnaient même pas du coup ce qui était en toi toi non plus tu ne soupçonnais même pas ce qui était en toi c'est ça il ya un combat qui se prépare faut y aller à son prime où j'en étais je sais même plus j'en étais Puisque je suis au bord de la mer je peux apprendre de la mer personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux ou du banc qu'ils gonflent perpétuellement toutes les voiles de même personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions allez voilà l'aude à la liberté bordel pour moi ce n'est pas le devoir avant tout le devoir avant tout c'est une devise apparemment du du roi gustave 6 alphonse pour moi ce n'est pas le devoir avant tout mais la vie avant tout tout comme les autres hommes je dois avoir droit à des moments où je puisse faire des pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe mais aussi une unité autonome ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se souple si peu de moi mais qui me demande de me soucier de l'éternité ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps les possibilités de la vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir mais qui me demande de compter le temps c'est pas les talons qui convient à la vie au fond le temps c'est un instrument de mesure sans valeur car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie le temps c'est même pas une bonne façon de calculer la vie alors c'est pas ça le plus important c'est quoi le plus important alors vous disait des proches le temps est relatif se coincer deux doigts dans la porte et chaque seconde devient finie mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu la rencontre avec un être aimé une caresse sur la peau une aide au moment critique le spectacle du clair de lune une promenade en mer à la voile la joie que l'on donne à un enfant le frisson devant la beauté tout cela se déroule totalement en dehors du temps car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de cent ans non seulement la félicité se situe en marge du temps mais elle nie toutes relations entre celui ci et la vie C'est là où la poésie vient nous ça ouais qu'est-ce qu'on s'en branle du temps qui passe du fait que ça dure pas éternellement quand il y a des moments où tu peux ressentir des trucs incroyablement beaux je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi il aurait tellement pas aimé le monde capitaliste actuel à base de il faut surperformer absolument tout ma vie n'est pas quelque chose que l'on doivent mesurer ni le saut du cabri ni le lever du soleil ne sont des performances une vie humaine n'est pas non plus une performance mais quelque chose grandit et cherche à atteindre la perfection et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance ce qui est parfait oeuvre en état de repos je pense que ce qui veut dire quand il est quelque chose de parfait c'est quelque chose de fini et qui se satisfait à lui-même il est absurde de prétendre que la mère soit faite pour porter des armadas et des dauphins certes elle le fait mais en conservant sa liberté il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre certes il approvisionne des machines, il écrit des livres mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose l'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et surtout en pleine conscience de ce que comme tout autre détail de la création il est une fin en soi il repose en lui-même comme une pierre sur le sable je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins en nier sa réalité mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispersant pardon, en me dispensant je vais relire la phrase mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps ou la gloire par contre il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et comparer sa liberté avec la mienne le moment arrivera où je devrais retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime c'est vraiment Stick Daggerman et Karen il est en mode quand je vais mourir je vais aller me plaindre aux organisateurs de l'oppression je vais aller me plaindre à Dieu et à ceux qui ont créé la vie je vais aller protester au service après-vente parce que bon c'était bien sympa votre bail mais bon c'était un peu en kit j'ai dû me construire un petit peu mon propre sens de la vie sans vous quoi vous avez oublié de donner le mot d'emploi c'est le gauche c'est ça il va créer un syndicat ce que je serais alors contraint de reconnaître c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui au moins en apparence sont plus fortes que lui même avec ma liberté toute récente je ne puis les briser je ne puis que soupirer sous leur poids par contre parmi les exigences qui pèsent sur l'humain je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables selon moi une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps il faut bien se souvenir que la dépression elle est fausse dans la perception qu'elle fait du monde parce qu'elle donne l'impression qu'il n'y a aucune liberté qu'il n'y a aucun plaisir à tout ça genre c'est exactement ce qu'il décrivait au début de son texte de quand tu trouves une consolation quelque chose qui te donne un peu de sens à la vie tu vas soit l'user à outrance avec orgie il a dit te baigner dedans et te laisser submerger par elle soit au contraire la refuser totalement et refuser tout le reste c'est on parle on parle d'équilibre finalement c'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément le poisson possède le sien et même de même que l'oiseau et que l'animal terrestre alors Thoreau bien sûr Henri David Thoreau avait écrit des textes comme la désobéissance civile et qui avait écrit un texte qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois où en gros il avait voulu vivre à part du monde un très inspirant il a inspiré beaucoup de gens de Thoreau dans les mouvements écolos Thoreau avait encore dans la forêt de Walden mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société je suis obligé de répondre nulle part et en plus dans son livre en vrai Walden dit que il faut pas se couper totalement de la société mais se mettre à un endroit où tu puisses avoir les avantages de la société de temps en temps donc pouvoir aller au village rencontrer des gens parce que sinon la solitude te fera trop de mal si je veux vivre libre il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ses formes et oui le monde est donc plus fort que moi et j'ajouterais qu'il y a aucune honte à avoir à ça on n'est pas obligé d'être d'être dans ce sentiment de force et de surpassement tout le temps tu ne peux pas être plus fort que la société elle est plus forte que toi c'est pas grave de l'admettre tu peux devenir un turbo élitisme prison des autres parce que toi tu as tout compris etc tu vas te tromper de cible et devenir juste un con en attaquant ceux qui sont victimes de ce que tu détestes le monde est donc plus fort que moi à son pouvoir je n'ai rien à opposer que moi même mais d'un autre côté c'est considérable car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre je suis moi aussi une puissance et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté Les forces progressistes qui proposent de construire feront plus avancer l'histoire que les forces réactionnaires qui veulent juste ralentir mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant telle est ma seule consolation je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie c'est à dire une raison de vivre fin du texte finalement la philosophie pour lui ça reste un peu trop faible quoi parce que elle devient trop impersonnelle et lui il veut aller chercher plus dans l'affect dans le ressenti dans le vivant dans ce qui te fait sentir vraiment vivant ça qui l'intéresse en fait tout le texte c'est juste que on veut toujours plus de bonheur on veut toujours plus de consolation on veut toujours plus d'humanité plus qu'on peut vraiment en avoir et on n'arrivera jamais à le rassasier totalement et pourtant ça fait quand même du bien de le rassasier et d'y trouver un compte quoi l'angoisse métaphysique si tu te laisses aller uniquement à elle elle finira toujours par gagner parce qu'elle est au dessus de toi de toute façon si la lecture vous a plu du coup vous pouvez faire des dons sur une type Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501